Monsieur le Président, mes très chers collègues, c'était vraiment un très grand honneur de présenter ma candidature devant vous ce matin dans cette belle ville de Madrid où j'ai eu l'honneur d'accompagner notre président, Jerry Connolly, et notre secrétaire générale, Roussandra Popa, pour un sommet de l'OTAN historique en juin dernier. Je voudrais féliciter tout d'abord et remercier Zahida Cantara et l'ensemble de la délégation parlementaire espagnole pour leur remarquable organisation et vous dire, Président Jerry Connolly, un immense merci pour votre vision, votre dynamisme, votre éthique et votre humanité au service de notre Assemblée et de chacun de ses membres. Tout comme Jerry, j'ai beaucoup d'ambition pour notre Assemblée parlementaire parce qu'elle est un élément indispensable de notre action internationale au service de nos idées et de nos valeurs. Je veux qu'elle soit de plus en plus forte, de plus en plus respectée au sein de l'OTAN et au-delà. Il est en effet de notre responsabilité à nous tous, parlementaires OTAN, d'être des vigiles, d'être des passeurs et de continuer à convaincre nos concitoyens que rien n'est plus important que nos valeurs démocratiques. En février 2014, j'étais sur la place Maïden à Kiev pour soutenir nos amis ukrainiens. Au même moment, la Russie remettait en cause le principe de l'intangibilité des frontières en arrachant la Crimée à l'Ukraine avec une volonté impérialiste que j'avais déjà constatée quand j'étais étudiante à Prague pendant les années noires de la dictature soviétique et qui m'avait poussée à rentrer en politique pour aider les peuples d'Europe de l'Est à briser leurs chaînes, bien modestement, bien sûr. Trop longtemps, nos sociétés occidentales ont cru que la Russie avait changé. Trop longtemps, nous sommes restés sourds aux alertes envoyées par nos amis des États-Balles du centre-Est. Trop longtemps, nous avons fermé les yeux sur l'arrivée d'une nouvelle guerre, sur le sol européen. Aujourd'hui, aucun doute n'est possible. Et face à des dirigeants russes qui se conduisent comme de véritables terroristes avec une barbarie indigne de nos civilisations en attaquant des populations et des infrastructures civiles et qui devront être jugées comme tels, comme des terroristes devant un tribunal international, notre tout premier devoir de parlementaire autant et de soutenir très concrètement l'effort militaire en faveur de l'Ukraine et de son peuple, qui nous donne tous les jours des exemples exceptionnels de courage et de résilience au service de ses valeurs, de nos valeurs, de liberté, de démocratie et de souveraineté. Jamais dans le passé, notre responsabilité individuelle et collective n'a été aussi grande et les enjeux aussi cruciaux. Les États membres de l'OTAN ont montré une unité exceptionnelle en soutien à l'Ukraine et nous pouvons tous en être très fiers. A nous de montrer la même détermination et la même unité, la même cohésion au sein de notre Assemblée parlementaire, car c'est ainsi que nous serons plus forts et plus respectés et que nous pourrons, par notre diplomatie parlementaire, mieux accompagner les efforts militaires de l'OTAN pour la paix et la sécurité dans la lutte contre la désinformation et ces fake news qui affaiblissent jusqu'au cœur de nos institutions. Toujours, nous devrons affirmer le primat de nos valeurs démocratiques et du droit international face à des régimes autoritaires, l'accueil de la Suède et de la Finlande, comme celui du Monténégro et de la Macédoine d'Inor avant elle, tout comme la création du centre de résilience démocratique cher à notre président et à tellement juste raison, nous aiderons dans ce sens. Nous devrons développer aussi notre veille et notre réflexion stratégique sur la zone indo-pacifique et la Chine qui reste un rival systémique. J'estime aussi indispensable de développer nos liens avec d'autres institutions ou assemblées, comme en premier lieu les Nations unies, mais aussi l'ASEAN ou le Conseil de l'Europe. Nous devrons aussi développer les liens entre nos armées et nos peuples, et notamment notre jeunesse, et je vous proposerai des initiatives en ce sens, comme j'avais pu vous en proposer en tant que vice-présidente, et je remercie encore le président Connolly d'avoir accepté celle du prix des femmes pour la paix et la sécurité, dont le succès montre que c'était quelque chose d'essentiel pour nos sociétés. Ces initiatives enrichiront le cœur de notre alliance euro-atlantique. Nous avons su contribuer aux nouveaux concepts stratégiques. Nous pourrons continuer à faire bouger les lignes par un travail efficace au sein de nos commissions, avec le soutien de notre fabuleuse équipe d'administrateurs dont je tiens à souligner le travail et à remercier. Nous devrons suivre attentivement les suites du sommet de Madrid et porterons des propositions fortes en vue du prochain sommet de Vilnius. Nous creuserons certains sujets, tels que le rôle de l'OTAN dans le traitement des répercussions du changement climatique sur la sécurité, que ce soit les mouvements de réfugiés climatiques à venir ou les difficultés d'approvisionnement en matières premières, terres rares ou hydrocarbures. La question de l'avance technologique de nos pays, du financement de la recherche et du développement des armes de demain ne doit pas non plus être éludée. Nos pays devront trouver comment mettre en valeur une économie de guerre qui nous permettra de faire face aux futurs défis stratégiques et nous prouverons aux régimes autoritaires qu'ils ne sont pas plus efficaces que nos démocraties en la matière, loin de là, comme nous l'avons déjà prouvé avec le Covid. Enfin, nous nous attellerons à une modernisation de notre Assemblée dans la cohésion au sein d'un groupe de travail permettant la représentation de toutes nos composantes selon un calendrier des modalités adaptées à nos usages et nous illustrerons ainsi nos principes par nos pratiques démocratiques, solidaires et transparentes où chacun sera entendu sans instrumentalisation de rendez-vous électoraux et toujours dans le but de mieux vous soutenir dans votre travail de parlementaire et de mieux soutenir notre alliance. C'est ainsi, avec rigueur, dans le dialogue et l'écoute que je vous propose de mener ce combat au service du rayonnement et du renforcement de notre Assemblée et de notre alliance et encore et toujours en soutien total à l'Ukraine. C'est un contrat moral et éthique qui doit nous lier et que je vous demande. Et c'est donc très humblement, après avoir été au service de notre Assemblée pendant ces 14 dernières années à différents postes, que je voudrais vous remercier du fond du cœur et avec une immense sincérité de l'honneur que vous me faites de me permettre de continuer, en tant que votre présidente, de travailler à votre service, au service de l'Assemblée, au service de chacun d'entre nous, pour nos libertés, pour nos valeurs, pour l'Alliance Euro-Atlantique et pour nous tous. Restons unis, restons forts, vive l'Alliance, vive l'Ukraine, vive l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, vive la démocratie et encore, Monsieur le Président, un immense merci. Applaudissements Applaudissements